L'île des anciens esclaves est-il toujours libre ? Cette question trouve toute son importance au fil des années où se déroule un film macabre, trempé dans les eaux tumultueuses des incompréhensions, des reniements, des foules. L'indépendance n'est pas une fin en soi. Elle requiert l'amour, consistance, détermination continue en vue de sauvegarder les acquis et protéger ses bénéficiaires contre toutes les attaques de ses nombreux émuls. Et justement, les ennemis sont nombreux et partout. La résistance de ce peuple n'a d'égal que son envie de vivre envers et contre tous. Rares sont les moments de répit et de réjouissance à cause de la méchanceté, de la guerre pour s'accaparer le petit reste laissé aux pauvres, aux masses. Toute la bataille s'inscrit dans cette dynamique. La grande bataille En Haïti, l'espace laissé aux masses est mince et insignifiant. Depuis toujours, les meilleures places sont réservées aux élites, aux oligarques du système, de génération en génération. Oni, celui qui croit pouvoir changer la donne en réclamant des droits pour les misérables, considérés comme des gens inférieurs. Le pouvoir politique a toujours été au service des plus forts. Après l'indépendance, les intérêts ont pris le dessus. Jean-Jacques Dessaline, le père de l'indépendance, celui qui voulait une juste répartition, a été froidement et sauvagement assassiné. Et depuis, les inégalités se sont installées pour accoucher de cette société d'exclusion, de mépris et d'apport-aide. Oui, cette société a accouché de Et les filles, les fils des assassins sont là pour continuer l'œuvre de leurs parents. À travers les élections, les pauvres sont toujours utilisés pour permettre l'association de femmes et d'hommes dévoués au système qui exécute la feuille de roue de l'oligarchie, à savoir perpétuer les inégalités. Jamais un fils du peuple au pouvoir. Les régimes se sont succédés. Le peuple a toujours croupi dans la misère et la grâce. Personne n'ose intervenir en vue de changer la donne. Les tentatives ont tout échoué. Et de la pire des manières, dans l'atrocité, dans le sang. Les élections de 2016 ont livré leurs verdicts. Elles ont porté au pouvoir un fils de paysan. Venu de l'arrière-pays, Jovenel Moïse. Une situation vite dénoncée par les gardes du système qui y voient un danger potentiel. Une menace pour l'avenir si les paysans s'unissent autour de cette figure emblématique pour réclamer leurs droits violés, bafoués. L'offensive a été violente dès le premier jour de la présidence. Un nid de vipères Il fallait faire un état des lieux. Le nouveau président a vite affirmé ses intentions. Il voulait donner une place de choix aux agriculteurs, aux paysans, aux oubliés depuis 1804. Pour s'y faire, il fallait attaquer de front le nid de vipères sans se faire piquer par leur venée mortelle. C'est la guerre. On ne touche pas au monopole. Les premières actions du chef de l'État l'ont condamné. Il a coupé des contrats illégaux de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. En plus de 10% des recettes de l'État. Le président a récupéré tous les équipements de l'État volés, kidnappés par certains membres du secteur privé avec la complicité de fonctionnaires de l'État. Parmi ces équipements, on retrouve des camions, des engins lourds, des bulldozers, des ponts, une usine à asphalte. Ces équipements sont évalués à plus de 60 millions de dollars US. Réforme dans le secteur de l'énergie L'énergie, un secteur jalousement gardé, ceux qui ont tenté d'y mettre de l'ordre sont morts. Un système d'extorsion, de surfacturation pour piller le trésor public a été mis en place. 300 millions de dollars US par année pour fournir du courant. En 13 ans, ces gens sont volés 3,9 milliards de dollars US. Lorsque le président Jouvenel Moïse, sur avis des experts tant nationaux qu'internationaux, décida de s'attaquer et de corriger le désordre constaté dans le secteur de l'énergie, il ne s'attendait pas à cette riposte violente. A ses morts sur le pavé, il comprit enfin la profondeur de l'escroquerie. La mémise de la mafia locale sur l'économie et les ressources du pays. Cela lui a valu toutes les attaques, surtout les déstabilisations programmées pour l'empêcher de concrétiser ses promesses de campagne. Il a résisté néanmoins et continué à travailler pour le bien-être de ses mandants et de la population haïtienne en général. Le courant 24 sur 24 est effectif. Il remplace le règne accablant du blackout. Importation des produits pétroliers Un autre stratagème mis en place par les oligarques qui en veulent à Jouvenel Moïse. Il achetait le carburant directement sur le marché international à des prix référentiels, plat, pour le revendre à l'État au prix Fort via le Caribbean Posting. Ces transactions leur permettaient d'escroquer à l'État 20 millions de dollars par mois, 240 millions de dollars par an, 2,4 millions de dollars en 10 ans. Sans oublier les vols à la pompe baptisés « Structure » des prix. L'État, pour protéger la population, subventionnait une partie de dépenses à hauteur de 145 millions de dollars. Ils ont trouvé le moyen de voler 89% de cet argent. La déstabilisation du pays a une histoire. Il faut la connaître pour la comprendre. Autre man, le marché d'échange du dollar. Spéculation sur le dollar, deux stratégies sont mises en place. À l'achat et à la vente, ils faisaient un bénéfice entre 4 et 10 gourdes sur chaque dollar, au lieu de 3 centimes reconnus par les autorités de la Banque centrale. Deuxième stratégie, ils influencent et bénéficient de la dépréciation de la gourde de avril à juillet de 2020. Une opération qui visait deux objectifs. La première est économique, faire plus d'argent. La deuxième est politique, créer de l'instabilité. Car ce sont des pêcheurs en eau trouble qui profitent du chaos pour basculer l'ordre de la société et maintenir leur monopole. Pour chaque 1% de dépréciation de la gourde, l'inflation, la vie chère augmente de 0,86%. Pour une dépréciation de 28%, l'inflation, la vie chère augmente de 26%. Et quand la vie chère s'installe, elle affecte directement les masses. La caravane changement Le gouvernement au chevet des masses à travers le pays, une stratégie en vue d'apporter de l'espoir aux oubliés. De corriger les erreurs, innover, rendre justice aux potomitants de la nation, la paysannerie. En ce sens, la République de Port-au-Prince, budgétivore, a cessé d'être le centre de toutes les attentions et de tous les sous du trésor public. Désormais, des initiatives sont prises pour remobiliser les ressources et les rediriger vers la vraie population. Et les projets s'accumulent pour la grande joie de l'arrière-pays. Installation et réparation de 35 systèmes de pompage solaire au Gonaï. 4 dans le département du Nord-Est, Caracol, Ferrier, Terrier Rouge. 3 systèmes de pompage hybride dans le département du Nord-Ouest, notamment dans la zone de Pauline-Lacorne, d'Aubert et d'Andour. Et 7 dans le département de l'Ouest, Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets. Distribution de 590 pompes de 3 pouces, dont 497 dans le département du Centre, commune Hinch, Maïsad et Sercal à Source, 93 dans le département du Sud et 63 dans le Nord-Est. Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets Le fonctionnement du système d'irrigation de la tannerie sur la graine rivière du Nord après 39 ans hors service. Construction de barrages Marion dans le Nord-Est. Regroupement des producteurs en bloc de production dans les départements de l'Ortibonite et du Sud. Diminution du prix de l'engrais à 1000 gourdes. Élaboration et adoption de la politique nationale semencière. Promotion de l'agriculture sous serre dans les départements du Nord, du Nord-Est et de l'Ouest. A travers le pays, 300 semenciers sont construits, dont deux qui sont achevés dans le Nord-Est, 5000 tonnes métriques par an, et dans l'Ortibonite, 12000 tonnes métriques, et un dans le Sud, 3000 tonnes métriques, avec une capacité de production de 20 000 tonnes métriques de semences de riz et d'autres céréales. Les besoins en semences de riz pour le pays seront satisfaits à coup sûr. Création de la Banque Nationale de Développement Agricole, BNDA, permettra au secteur agricole d'avoir accès au crédit, après avoir été longtemps ignoré par le système financier national. Construction de cinq centres germoplasme dans le département des Nîmes, du Sud, de la Grandence, du Nord et du Nord-Ouest, pour produire environ 4,6 millions de plantules par centre par année. La réforme du secteur de l'énergie, un pas important vers l'électrification du pays. Actuellement, plusieurs régions du pays, notamment Jérémy, sont alimentées de 18 heures d'électricité en moyenne par jour. Jérémy, c'est un produit qui est stable pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, qui est capable de travailler par une question de balènes, par une question de delko, par une question de panneaux送restres qu'elle. Jérémy, parce que tout le monde a servi avec ou un EDH là. Sous-titrage ST' 501 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 Et puis depuis ma vie, ma plevée, dès que les présidents qui passaient, nous avons toujours joué une route là, un route tel y est, et ils ne pouvaient pas être pas prêt à porto-pouins, si nous sommes maintenant quatre heures après, il y a des prêts à porto-pouins, il ne devait pas être bon. Mais quand nous sommes venus à une belle route, quand nous sommes par là, nous sommes arrivés à porto-pouins. Je dis à la présidente merci pour que vous avez fait un bon travail, et de continuer à passer. parce que ça a travaillé pour qu'on finit, mais moi, nous, c'est que ça a fait. C'est un bel bagage que le président a fait, nous. Plus de 141 écoles nationales et lycées construits à travers le pays. Plus d'une vingtaine d'écoles inaugurées avec l'appui du FAES et 80 autres bientôt finalisées sous peu. Plusieurs nouveaux chantiers de nouveaux lycées en construction. 25 nouvelles écoles en construction à travers le pays, financées par le Fonds national de l'éducation FNE. Inauguration et mise en service de quatre nouveaux centres professionnels à Jamel, Trois-du-Nord, Waf de Jérémy et Centre Hensh. Deux autres centres professionnels seront inaugurés sous peu à Meillot-Pétionville et Carrefour. Quatre nouveaux chantiers de construction de centres professionnels ont été lancés au CAI Sud, à Saint-Marc-Autégonique, à Fort-Liberté Nord-Est et à Saint-Martin-Ouest. Octroi de plusieurs milliers de subventions, fonds scolaires, à l'écolage, à travers le Fonds national de l'éducation. Octroi de fonds aux écoles presbytérales, épiscopales et communales, ainsi que les groupes encadrant les écoles qui reçoivent les personnes à besoins spéciaux à travers le FNE. Environ 5 millions de gourdes en support à l'éducation. Objectif dépressif Malgré toutes ces attaques, toutes ces mobilisations contre le changement, tout ce racisme, ce rejet de la masse en la personne du président Jovenel Moïse, il est attaqué à ce vaste chantier pour donner une chance aux pauvres et élever les masses de l'oubli permanent. Au terme de son mandat de 5 ans, il s'est fixé pour cette dernière année 3 objectifs. Les trois objectifs prioritaires fixés par l'administration Moïse pour 2021. Poursuivre le projet d'accès à l'électricité 24 heures sur 24 à travers le territoire. Rendre effective la réforme de la Constitution. Organiser des élections crédibles pour renouveler le personnel politique. Il était une fois un citoyen de l'arrière-pays. Il est venu de loin pour redonner espoir aux déshérités. Les siennes ne l'ont pas reconnu, compris. Mais il a pris sa croix et porté leur souffrance et leur revendication parce que c'est sa mission contre les suprémacistes. Voilà pourquoi il est prêt à affronter la tyrannie des oligarques et boire la coupe jusqu'à la lune. Haïti suprématie, la tyrannie jusqu'à la lune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501